Pour comparer de grands nombres entiers, je peux regarder le nombre de chiffres qu'ils ont. Par exemple, avec 61 243 152 031 et 7 891 251 039. Je vois qu'ici, il a 10 chiffres, tandis que là, il en a 11. Donc, je peux dire que 61 243 152 031 est plus grand que 7 891 251 039. Si je mets les deux nombres dans mon tableau de numération, je vois bien que le premier des deux nombres est plus grand que le deuxième, étant donné qu'il a 61 milliards et que celui-ci n'en a que 7. Faisons un nouvel exemple avec cette fois-ci deux nombres qui ont le même nombre de chiffres. Ils ont chacun 11 chiffres. Il y a 63 251 349 012 et 63 251 361 012. Pour les comparer, je vais les mettre dans mon tableau de numération. Une fois noté dans mon tableau, je vais pouvoir comparer chiffres après chiffres en partant du plus grand. Ici, ils ont tous les deux 6 dizaines de milliards, 3 unités dans les milliards, 2 centaines de millions, 5 dans les dizaines de millions, 1 dans les unités des millions, 3 dans les centaines de milliers. Mais ici, je peux voir que les dizaines de milliers sont différents. On a 4 dans les dizaines de milliers pour le premier nombre et on a 6 pour le second nombre. Le second nombre est donc plus grand que le premier. Je peux donc mettre mon signe pour comparer et dire que 63 251 349 012 est plus petit que 63 251 361 012.